Chers amis, bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous sur la chaîne du bien-être et du développement personnel ABC Talk TV, ravi de vous accueillir et ravi également d'accueillir des personnalités qui s'installent sur ce canapé et qui font parfois des centaines de dizaines de milliers de kilomètres pour venir ici en France d'abord pour une tournée promotionnelle de conférences aussi et puis qui s'autorisent un petit passage sur nos canapés d'ABC Talk TV. Je suis très content d'accueillir Marie-Hélène Gramignano, est-ce que j'ai bien dit ça ? Alors Gramignano, parfait, par contre mon prénom c'est Anne-Hélène. Pourquoi je dis Marie-Hélène ? Mais tout le monde, enfin beaucoup de monde. C'est fou ça. C'est fou. Ça va Anne-Hélène ? Oui, super. Je suis très content. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors évidemment, ça commence Marie-Hélène, parce que c'était plus simple de dire Marie-Hélène. C'est ça. Vous avez déjà choisi un truc compliqué à la base. Oui, effectivement, a priori, on choisit notre prénom. Il paraît. Mais je me pose beaucoup de questions quand même par rapport à ce prénom. Vous avez fait des recherches là-dessus ? D'où ça vient ? Pourquoi est-ce que vos parents ont choisi ce prénom ? En tout cas, vous en donnez ce prénom ? Oui, ils m'ont donné. Alors, ma maman aimait bien Anne, mon papa aimait bien Hélène. Du coup, voilà, c'est devenu Anne-Hélène. Bon. Certains disent que dans la... J'ai entendu beaucoup de conférences, notamment sur les prénoms, et les prénoms composés, il y a une signification particulière. Est-ce que vous êtes allé gratter un peu autour de ça ou pas ? Le fait que j'aurai une jumelle, quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai entendu déjà. Oui, parfois, c'est ce qu'on dit. Non, vous n'avez pas cherché. Quelques centaines de milliers de kilomètres. Vous venez de Nouméa ? Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Incroyable pour une tournée de conférences, une tournée de... On vous voit beaucoup dans les médias et je suis très content de vous recevoir parce qu'on vous doit cette... C'est une trilogie ? C'est une trilogie, exactement. Voilà, la trilogie des ouvrages d'Anne-Hélène qui sont absolument passionnants. Au-delà de ce que vous écrivez, c'est votre vie que je trouve assez incroyable. C'est vrai ? Bah oui. Pourquoi ? Parce que vous aviez une voie toute tracée. On va l'expliquer, on va y revenir. Vous auriez pu continuer sur ce cheminement, sur votre cursus universitaire, scolaire, d'éducation, etc. Et moi, je suis fasciné parce que vous avez osé, vous avez eu le courage de prendre un virage à 180 degrés. Il n'est pas trop violent, ce virage, non ? Il est passionnant. C'est vrai ? En tous les cas, je ne regrette vraiment pas. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'il est à refaire, vous referiez la même chose ? Oui. J'ai la chance de vivre une vie extraordinaire, une aventure humaine extraordinaire. Qu'est-ce que vous faites en Nouvelle-Calédonie ? J'élève mes enfants. Je travaille avec mon mari. Il a une pizzeria. Et je suis médium, c'est-à-dire que j'aide les personnes qui sont en souffrance par rapport à un deuil. Je consulte gratuitement en dehors de mes heures de travail. Alors ça aussi, vous allez nous l'expliquer parce que vous savez, l'argent, la dimension de l'argent, parce qu'à un moment donné, l'argent est une énergie. En tout cas, elle doit être considérée comme telle. Et certains disent qu'il est parfaitement normal d'être rémunéré, quel que soit le travail que l'on effectue. Vous, vous avez choisi de consulter, en tout cas, de proposer des consultations médiumniques gratuitement. Gratuitement. Ah oui. Alors on va en reparler, bien sûr. On va parler de vos ouvrages. Et puis, on va revenir sur ce que j'évoquais en amont, qui consiste à dire que vous aviez une voie toute tracée. C'est ça. Et vous étiez juriste ? Juriste, en droit des sociétés. En droit des sociétés. Donc voilà, j'ai fait des études de droit, juriste en droit des sociétés. En fait, je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie, j'avais 22 ans. Je viens de Dijon, je suis Dijonaise. Dijonaise, oui. Mais j'avais trop froid à Dijon. Vous auriez pu choisir une destination un peu moins lointaine. Pourquoi ? Alors, pourquoi la Nouvelle-Calédonie ? Donc, je me suis mariée à 20 ans. En fait, avec le meilleur ami de mon frère. Et à l'âge de 22 ans, donc lui, il en avait 25, 3 ans de plus que moi, donc moi, je finissais mes études de droit, donc à l'université de Dijon. Lui, il travaillait aussi un petit peu comme ça dans les assurances. Et un matin, on s'est dit, et si on partait vivre sur une île ? Depuis toute petite, je rêvais de partir sur une île. Mais laquelle ? On a trouvé un livre qui s'appelait Partir, s'expatrier dans les Dom-Toms. Et là, toutes les îles françaises étaient répertoriées. Donc Tahiti, la Réunion, la Martinique, enfin, je ne vais pas toutes les citer, et la Nouvelle-Calédonie. Et ils disaient que la Nouvelle-Calédonie, c'était l'île où il y avait le moins de chômage à l'époque. C'était une île en développement, une île avec une population très jeune. Et on s'est dit, on part en Nouvelle-Calédonie. On ne savait même pas où c'était situé. Et on a pris, vous savez, le globe terrestre qu'on a souvent dans les maisons. Et là, on a regardé, on a fait tout le tour de la Terre. Et hop, on a trouvé la Nouvelle-Calédonie, juste entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais vous ne faites même pas au moins un aller-retour ? Non, on n'avait pas l'argent, en fait. Oui, on n'avait pas l'argent. Oui, c'est ça. Alors, pas d'enfant. Moi, je meissais mes études, donc pas beaucoup d'argent. Juste de quoi payer un billet, une malle. Et puis, on s'est lié, on verra bien. Et vous partez à l'aventure. On part à l'aventure. Et vous partez avec, déjà, le diplôme de juriste ? Oui, oui, oui. Ça, c'était fait. Les études, c'était réglé. Ça, c'était réglé. J'arrive, je trouve tout de suite un travail dans un camion d'avocats. Et donc, tout va bien. Voilà, tout va bien. En fait, il faut savoir que depuis toute petite, je ressens la présence de personnes décédées dans ma vie. Ma grand-mère faisait ça aussi. Elle était ce qu'on appelle médium-voyante. Alors, j'aime bien différencier les deux. La médium est la personne qui a la capacité d'entrer en contact avec les défunts, avec le monde de l'invisible. Et la voyante est la personne qui a la capacité de prédire l'avenir. Certaines personnes font les deux choses. Prédisent l'avenir, soient en contact avec les défunts. Vous, non. Non. En tout cas, vous n'aimez pas. Oui, en tous les cas, je n'aime pas. Exactement. Et donc, voilà, depuis toute petite, j'ai ces présences qui m'apparaissent. Au départ, j'en ai vraiment très, très peur. Je rencontre mon mari, j'ai 17 ans. Alors, lui, il ne croit en rien du tout. C'est ça qui est incroyable. Oui. Donc, lui, il est complètement fermé. Moi, je suis quelqu'un, à l'époque, qui manque beaucoup de confiance en moi. Bon, depuis, ça va un petit peu mieux. Depuis, notamment, la sortie de mes livres, ça va beaucoup mieux. Et donc, quand il me dit, c'est n'importe quoi, non, il ne faut même pas en parler. Si les fantômes, ça existerait. Montre-moi un fantôme. Et si tu arrives à m'en montrer un, je ne le croirais. Mais sinon, non. Donc, on n'en parle plus à la maison. Donc, voilà, j'arrive. J'ai 22 ans. Je travaille. Naissance de ma première petite-fille, Laura. Naissance de mon petit garçon, Vincent. Et là, mon mari me quitte sa collègue de travail. Donc, je me retrouve à 22 000 kilomètres, 18 000 kilomètres, pardon, de la famille, etc. C'est très compliqué. Et vous savez, quand on traverse vraiment une épreuve, une grosse épreuve, qu'est-ce qu'on fait ? La plupart du temps, on se remet à appeler à l'aide. Et c'est à ce moment-là que je me suis reconnectée à l'au-delà. Je me suis mise vraiment à appeler à l'aide. Je me suis mise à prier. J'ai été entendue. Donc, j'ai rencontré mon mari actuel avec qui je suis en famille recomposée. On a six enfants tous les deux. Bravo. Voilà. Et puis, en 2006, août 2006, donc en fait, mon ex-mari me quitte en février 2006. Août 2006, je reçois un message de l'au-delà. Souvent, je l'explique dans mes conférences. Enfin, je ne suis pas là pour convaincre. Moi, je viens juste vous expliquer ce qui m'arrive dans ma vie et le partager, tout simplement. Oui, c'est votre parcours de vie qui est intéressant. C'est mon parcours de vie. Voilà. Après, je veux vraiment convaincre personne. Mais donc, août 2006, je vais coucher mon petit garçon à la sieste. Vincent, il a un an depuis. Et là, comme dans un rêve éveillé, j'ai un ange qui m'apparaît. Alors, quand je dis un ange, moi, j'emploie le terme ange, mais on peut dire un guide. J'ai une amie, elle les appelle les anges célestes, les gardiens célestes. Enfin, voilà. C'est la terminologie, à tous les cas, que je choisis. Ange. Et un ange me dit, Anne-Hélène, nous avons une grande mission à te confier. Nous voulons que tu aides les autres. Est-ce que tu acceptes cette mission ? Alors ça, il faut qu'on s'arrête deux secondes là-dessus. Comment expliquer de manière très rationnelle à quelqu'un que vous arrivez effectivement à percevoir ça, à l'entendre ou à le voir ? C'est ça qui, je pense, permettrait, si on pouvait mettre des mots sur ce ressenti ou sur cette visualisation ou sur ce que vous entendez, qui permettrait peut-être de désacraliser un peu cet univers de la médiumnité ou de la clairvoyance. Comment ça apparaît à ce moment-là ? Alors, il m'apparaît effectivement, sous forme de vision, je le vois. Je le vois, je vois ce grand être de lumière. Il est rassurant, il est béni d'amour. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait aucune notion de culpabilité. Je ressentais que de l'amour. Et c'était, si tu acceptes cette mission, c'est super. Et si tu ne l'acceptes pas, il n'y a pas de souci non plus. Et je suis transformée à ce moment-là. Je ressens tellement d'amour, de joie dans mon cœur que je suis transformée. Et il faut que je mène une quête parce que moi aussi, la vision va s'arrêter là. Ok, super, j'accepte la mission, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et je vais mener une enquête. C'est-à-dire que je vais aller dans une librairie ésotérique la première fois de ma vie. J'ai besoin de comprendre. Est-ce que je n'ai pas rêvé ? Est-ce que ça existe ? Donc, j'arrive chez ce libraire. Je lui dis, s'il vous plaît... Alors, je ne lui dis pas que j'ai vu un ange. Vraiment. Je lui dis, voilà, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un livre qui parlerait d'anges, d'anges gardiens ? Est-ce que ça existe ? Et il me sort le livre de Pierre Jovanovitch, Enquête sur l'existence des anges gardiens ou de anges gardiens. Absolument, absolument. Je l'achète. Qui est un pavé. Qui est un pavé, effectivement, comme ça. Je repars avec. Je me plonge dedans. Et ce livre est vraiment une révélation. Oui, ça existe. Ça veut dire que jusqu'à cette apparition, vous ne faites aucune recherche, vous ne vous intéressez pas plus que ça. Vous savez que vous avez cette faculté-là. Oui. Mais vous n'avez jamais cherché à... Alors, j'ai eu une éducation religieuse, catholique, depuis toute petite. J'ai fait mes communions, confirmations. Donc, je sais que ça existe. Sincèrement, je priais beaucoup quand j'étais petite. J'allais même toute seule à l'église. C'est-à-dire qu'on habitait rue de la Chapelle Saint-Louis à Dijon. Et tous les dimanches, je partais. Alors, à partir d'un certain âge, vers 8-9 ans, je partais toute seule à l'église. Et j'avais besoin de... Je me sentais bien. Je me sentais vraiment bien dans la prière. Chez vous. Oui. Mais vraiment. Après, voilà, j'ai grandi. Je suis allée à l'église. Et puis, une fois aussi, j'avais essayé d'en parler à un prêtre. De dire... Il m'arrive des choses. Je ressens des choses. Comment l'expliquer ? Est-ce que vous pouvez m'aider ? Le prêtre m'a dit... C'était en confession. C'était juste avant, en fait, avant de recevoir ma communion solennelle. Donc, j'étais en cinquième. J'en parle au prêtre qui me dit, Anne-Hélène, ben, tu rentres chez toi, tu fais trois « Je vous salue Marie » de notre père et tu verras, tout ira bien. Ça m'a pas apporté grand-chose. C'est sûr. C'est une réponse, en fait. Du coup, tout ça, je l'ai gardé dans mon cœur. J'en ai plus parlé. Sauf à votre grand-mère. Alors, ma grand-mère, j'étais toute petite. J'avais huit ans. Quand mamie me dit pour la première fois, ma fille, tu seras la seule de la famille à faire comme moi. Sauf que j'en parle à maman. Elles étaient en conflit toutes les deux, mamie et maman. Donc, ça fait... Ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas. Donc, c'est vraiment devenu tabou. On n'en parle pas. Ça n'existe pas. On a bien compris qu'entre votre grand-mère et vous, il y a votre maman. Votre maman, elle n'a pas ces facultés-là ? Si. Je savais que maman avait ces facultés-là, mais maman manquait beaucoup de confiance en elle et elle a rejeté tout ça. Elle n'a jamais voulu... Ça veut donc dire que le premier constat qu'on fait dans cette médiumnité, on a le choix. Oui, on a le choix. On l'accepte ou pas. Oui. Et vraiment sans notion de culpabilité. Et c'est ça que j'aime. C'est que tous les messages que je reçois, c'est que de l'amour. Il n'y a jamais de notion de culpabilité. Moi, je voudrais revenir sur cette vision, pour bien qu'on arrive effectivement à l'expliquer. Il y a quoi ? Il y a une transparence ? C'est une sorte de spectre ? Moi, personnellement, oui. Comme un hologramme, par transparence. Comme un hologramme. Je sais qu'il y a des médiums qui vous diront, moi, je vois les défunts comme je vois vous et moi. Moi, pas du tout. Je les entends par télépathie. Ils me parlent dans ma tête. Ce ne sont pas des voix que j'entends. Ça se passe dans ma tête. Donc, télépathie, effectivement, sous forme d'hologramme, par transparence. Est-ce que vous vous êtes quand même posé la question de savoir si, à un moment donné, il ne fallait pas consulter ? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui ne tournait pas rond ? J'ai été acheter ce livre, Enquête sur l'existence des anges gardiens. Et je vous assure, je suis tellement remplie d'amour. Je me dis que c'est... Donc, oui, j'ai douté. Mais cet amour que j'ai reçu à ce moment-là, il est démesuré, il est rassurant. Et on se sent porté, on se sent accompagné. Après, ça a été tout un cheminement. Parce que comme je l'explique, du jour au lendemain, vous ne pouvez pas dire coucou. Allez, on y va. On s'installe. Allez, on y va. Et combien de temps dure ce ressenti, cette perception-là ? Cette vision que j'ai eue ? Oui. Ah, c'est une fraction de... Quelques secondes ? D'accord. Quelques secondes. Et vous avez le temps de comprendre à ce moment-là que vous avez cette mission ? Oui. Donc après, ça a été effectivement tout un cheminement avant de comprendre que c'était par rapport aux personnes décédées. Parce qu'en fait, au départ, je me suis mise à tirer les cartes comme mamie. Parce qu'à ce moment-là, la vision s'arrête. Waouh ! J'ai l'existence des anges gardiens, donc ce livre, qui me confirme que ça existe. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Et là, ça me revient en mémoire. Mamie m'avait dit que je ferais comme elle. Qu'est-ce qu'elle faisait, ma grand-mère ? Elle tirait les cartes. Donc, je suis retournée dans la librairie ésotérique. Pareil, achetez un jeu de cartes. Bonjour, je voudrais acheter un jeu de cartes. Donc, je lui dis, mais je n'ai aucune idée, moi, de savoir quel jeu de cartes. Donc, ce libraire m'a dit, écoutez, je vous présente plusieurs jeux. Et puis, vous vous concentrez. C'est le jeu qui vous choisira. Et c'est comme ça. Et après, je me suis amusée avec mes copines. Elles qui étaient un petit peu ouvertes. Beaucoup le font. Bah voilà. Parce que les personnes qui sont fermées, j'ose pas en parler. Pendant ce temps-là, vous continuez à travailler ? Ah oui, oui. Je suis juriste, toujours. Et c'est marrant. C'est que donc, quand ça a commencé un petit peu, quand j'ai commencé à me faire connaître, je suis passée à mi-temps au départ. Je suis allée voir mon boss. Alors, lui, ça a éclaté. Parce que lui aussi, très terre à terre. Je vais m'arrêter. Enfin, en tout cas, je vais ralentir un peu parce que je voudrais faire une autre activité. Ah, bah très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Oui, c'est ça. Je vais faire de la médiumnité. Voilà. Donc, il m'a dit « Nélan, il n'y a pas de soucis. Je vous laisse tous vos après-midi, mais je veux que le chiffre d'affaires de la société ne change pas. » J'ai dit « Ok ». Donc là, ça a été… bah, il y avait un petit peu moins de pause de café. Et pour faire tout mon travail le matin, pour être tranquille les après-midi. Et puis… Et alors, l'après-midi, c'est quoi ? Les consultations ? Ouais, j'avais commencé à tirer les cartes l'après-midi. Ah, ça se faisait donc sous la forme de tirage de cartes. Tirage de cartes. Mais pas tout de suite. Ça, c'était vraiment en 2000… je crois que j'ai commencé en 2008 seulement. Donc, deux ans après… après 2006, évidemment. Et ça marchait bien. Les gens venaient et je me suis rendue compte que ça ne me plaisait pas du tout. J'arrivais à capter quelque chose un petit peu. J'arrivais à sentir des choses de l'avenir. Mais j'ai pris conscience que j'avais, entre guillemets, un pouvoir sur les gens. Et qu'après, certaines personnes ne pouvaient plus prendre des décisions sans m'appeler ou sans venir me voir. Personnellement, ça m'a fait peur. Ouais, il y a une dépendance qui se crée. Ouais, il y a une dépendance. Et je me suis dit, mais je suis qui ? Et si je me trompe ? Si je me trompe, si quelqu'un va prendre une décision par rapport à ce que je vais lui dire. Et voilà, je ne suis pas Dieu. Il y a une responsabilité. Ouais, il y a une grosse responsabilité. Ça m'a fait peur et j'ai eu peur de ça. Donc, je me suis arrêtée. À un moment donné, j'ai eu peur. J'ai tout arrêté jusqu'à ce qu'il revienne me chercher. J'ai eu encore un autre message. Ils m'ont dit, Anne Hélène, arrête de regarder ton nombril. Il faut que tu reviennes. Je leur ai dit, mais moi, je ne veux plus tirer les cartes. Et c'est un échange, vraiment, parce que je les entends quand tu me parles. C'est ça qui est absolument incroyable. Et ils me disent, mais on ne t'a jamais demandé de tirer les cartes. Oui, mais vous ne m'avez jamais dit qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et je leur dis toujours par télépathie, ce que j'aime faire, je me suis rendue compte, c'est de transmettre les messages et des fins. Ça me rend heureuse. Je vois que ça libère vraiment la personne qui vient me voir. Et c'est ce qui me procure le plus de joie, où je me sens le plus à ma place. Là où ils me disent, tu recommences. Et j'ai recommencé en me disant, je ne tire plus du tout les cartes. Je ne fais que le contact avec les personnes. Ça veut dire qu'il y a déjà un premier changement parce que, effectivement, vous libérez à moitié de votre activité professionnelle. Ensuite, vous vous installez l'après-midi pour faire des consultations, mais via le tirage de cartes. Et là, vous cassez encore le système, puisque vous vous rendez compte que ce n'est pas tout à fait dans cet élément-là, avec ce support-là dans lequel vous vous sentez le mieux. Et vous repartez encore sur autre chose. Donc, il faut expliquer aux gens qui voulaient vous consulter pour les cartes que vous ne faites plus. Je crois que je me mets sur une liste rouge. Je ne veux plus faire, en fait. Et j'ai fait un tel rejet que le petit bureau de consultation que je consultais, j'ai transformé en salle de jeu pour les enfants. Je vous rappelle, on avait six enfants. On avait récupéré la garde entière des enfants. Bref, c'est fini. J'arrête. Un mot sur la nouvelle personne qui partage votre vie. Comment est-ce qu'elle appréhende tout ça ? Comment est-ce qu'elle vit ça ? Il voit le bien que je fais aux gens. Il a déjà cette ouverture d'espoir ? Oui, il est ouvert. Il est ouvert. D'ailleurs, en 2006, j'ai eu cette vision, on a besoin de toi, on a une mission à te confier. Vraiment, le vrai message, c'était arrête de ressasser ta séparation. En fait, moi, j'étais encore amoureuse de mon ex-mari. Je l'avais rencontré, j'avais 17 ans, c'était mon grand amour, etc. Arrête de ressasser ta séparation. C'est nous qui sommes intervenus pour qu'il te quitte, parce que nous avons une grande mission à te confier. Et c'était aussi avec Christophe, tu pourras le faire. Christophe, c'est le nouveau ? C'est le nouveau. On t'a mis Christophe sur ton chemin, lui sera ouvert, il te donnera la liberté pour le faire. Je pense à la personne qui tombe sur ce que vous venez de dire là, qui découvre cette phrase et qui entend que vous avez ce message-là et que vous êtes investi de cette mission-là. Vous comprenez que ça peut surprendre. Je sais. Mais oui, c'est pour ça que j'ai mis du temps à en parler. C'est pour ça que souvent, je dis, ça me demande du courage, j'osais le dire. J'ai fait des études de droit. Je suis maman de six enfants. Je pense que je suis très... Je suis ancrée. Je sais. Mais j'ose quand même le faire. Alors, c'est vrai que ça m'a mis du temps. Je vous le dis, ça a été tout un cheminement. Mais le pire, ça a été en 31 décembre 2014, comme une nouvelle vision. Donc, entre-temps, j'avais repris mes consultations juste pour aider les personnes en souffrance par rapport à un deuil. Le 31 décembre 2014, tu vas écrire un livre qui sera ton témoignage de ce que tu vis avec nous, dans ton quotidien, avec les personnes décédées. L'infini espoir. L'infini espoir, le bleu. Voilà. Et donc, c'est écrire un livre. Mais c'est vraiment une conversation. Mais je ne m'en sens pas la légitimité. Je ne m'en sens pas la capacité. Je n'ai jamais été première de ma classe. Mais ne t'inquiète pas. Tu vas écrire un livre qui sera très facile à lire. Et tu verras, il sera lu par tout le monde. Et ton livre va aider. Ok. Donc, pareil. La vision s'arrête là. Je suis dans... Ah oui, c'était 31 décembre. J'étais dans mon jardin à ce moment-là. Je rappelle, je vis en Nouvelle-Calédonie. 31 décembre, c'est l'été en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes en plein l'hiver. Et moi, c'est la fête dans mon jardin. J'attends mes invités. Et c'est en attendant mes invités. Je suis dans la gratitude. Je remercie pour l'année écoulée. Je me connecte à l'au-delà. Moi, c'est là où cette vision, où ce message à nouveau m'apparaît. Enfin, où je l'entends. Je vais voir mon mari et je lui dis « Christophe, tu sais pas ? » Ils m'ont dit qu'il fallait que j'écrive un livre. Mon mari dit « Oh là là là, c'est quoi encore cette histoire ? » Je le rappelle, on a six enfants. On repart dans un périple. Donc ce livre, je vais mettre quatre ans à l'écrire le premier. Quatre ans parce que je manque de confiance en moi, de légitimité. Et même mon mari, il me dit « Mais il va intéresser qui ton livre ? » Et vous parlez même du syndrome de l'imposteur. En disant que vous considérez… Parce qu'on se pose toujours les mêmes questions. Quelle légitimité j'ai à écrire ça ? Et qui, effectivement, ça peut m'intéresser ? Et je suis qui, moi, pour écrire un livre ? Et vous êtes qui pour écrire ça ? Et oui, évidemment. On se pose tous ces questions quand on a envie d'écrire. Et puis après, oser le défendre, dire… Je l'ai publié sous mon nom Gramignano. Gramignano, c'est mon nom de jeune fille. Pour pas que mes enfants soient embêtés, pour pas que mon mari actuel soit embêté. En me disant « Ça m'appartient. Et je veux pas que les enfants aient des soucis à l'école. » Oui, ils bâtissent de ça. Oui. Donc, vous écrivez ce livre. Alors là aussi, il vous est presque dicté, ce livre. Ce livre est dicté. Mais vraiment. Mais c'est un bonheur. Moi, je vous assure, quand je suis avec eux, qu'ils me dictent mes livres. Waouh ! C'est que du bonheur. Alors, deux choses. Le coup du 31 dans le jardin. Vous dites « Je suis connecté », etc. Est-ce que vous vous mettez dans une prédisposition particulière pour ça ? J'étais en gratitude. C'était « Je vous remercie », voilà. Alors moi, j'ai une petite formule, mais c'est ma formule qui m'est propre. « J'appelle tous mes gentils anges du ciel et de la terre ». Alors, je sais que ça peut faire sourire. Non, non, non. Mais c'est ma formule. Oui, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Ah, ça fait bisounours. J'appelle mes gentils anges du ciel et de la terre ». Donc, je suis dans mon jardin. J'appelle tous mes gentils anges du ciel et de la terre. Je vous remercie. 31 décembre 2014. Donc, l'année est écoulée. Ben voilà. Mes enfants sont en bonne santé. J'ai une belle vie. J'habite dans une île paradisiaque. J'ai fait des belles rencontres. Donc, c'est « Merci, gratitude infinie ». Et c'est là. La vision m'apparaît. Je sais, hein, ça. Mais voilà. C'est fou. Non, mais c'est extraordinaire. La vision est là et tu vas écrire un livre. Et c'est le même personnage que vous aviez précédemment ? Le même personnage, oui. Le même ? Oui. Donc, grand, blanc… Oui. Même personnage. Mais du coup, je n'en ai pas peur parce que je le reconnais. Donc, c'est votre guide ? Oui, c'est mon guide. Est-ce qu'il a un nom ? Moi, je l'appelle Gabriel. Mais après… Ah oui. Ça aussi, c'est des enseignements qu'ils vont me donner. Quand je leur dis « Quel nom ? » Tout le monde me demande « Quel est le prénom ou le nom de mon ange ? » Moi, je leur ai demandé là-haut. Effectivement, je sais qu'il existe beaucoup, beaucoup de livres où vous prenez dessus, sur les anges gardiens. Alors, si vous êtes né à telle date, vous avez tel ange gardien… Il y a un calcul à faire. Il y a un calcul à faire. Moi, personnellement, ça ne résonne pas en moi. Je ne critique pas du tout. Je dis souvent aux gens, quand vous lisez des livres, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, ce n'est pas grave. Voilà. Et quand je leur avais demandé, ils m'avaient dit « Nous, ce qu'on veut, c'est un contact avec l'être humain avec lequel on va travailler, avec lequel on fait équipe. Vous nous donnez le nom ou le prénom que vous voulez. Nous, on s'en fiche. On est là. On existe. On est là pour vous accompagner. On est là pour vous guider, pour vous envoyer de l'intuition, pour faire équipe avec vous. Donnez-nous le prénom que vous voulez. Juste ça. Donc, vous, vous vous êtes dit Gabrielle. Oui. Parce qu'il y a une connotation religieuse avec votre éducation, c'est ça ? Oui, oui, oui. Je ne vais pas vous mentir. Oui, bien sûr. En tout cas, il accepte de s'appeler Gabrielle. Il s'en fiche. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez, entre guillemets, l'interpeller à tout moment ? Il peut se présenter à tout moment ? Vous pouvez lui demander d'être là à tout moment ? Après, il ne sera pas forcément là tout le temps. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne en tant qu'humains. C'est eux aussi qui décident. Nous, vous savez, les humains, on veut recevoir les signes qu'on veut recevoir. Au moment où on veut le recevoir, les signes précis que nous voulons recevoir. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut être ouvert. Il faut être dans la gratitude. Il faut accueillir ce qui arrive. Alors ça, c'est là où vous me perdez. C'est là où j'entends ça. Si vous saviez le nombre de personnes qui sont installées ici et qui me disent ce que vous dites là. Être dans la gratitude. Ouvrir le cœur. Mais... Marc, faire confiance. Faire confiance. À qui ? Bah oui. Faire confiance. Il y a un timing. Même moi, je suis quelqu'un hyper impatiente. Et eux, c'est... Et confiance. Est-ce qu'on peut dire... On pourrait se dire, et je me fais encore une fois l'avocat du diable, comme on dit. Certains vont vouloir dire, c'est bien gentil, elle dit ça parce que tout va bien dans sa vie. Que dire lorsque, et encore l'actualité l'a prouvé à l'heure où on enregistre cette émission, il y a des drames absolus. Quand j'entends des gens dire tout est juste, rien n'est grave. Quand j'entends des gens dire, voilà, ça doit arriver et c'est comme ça et il y a une explication, etc. C'est difficilement audible. Oui, je sais. Les attentats du Bataclan. Alors, c'est vrai que cette anecdote, enfin cette anecdote, ce qui m'est arrivé, le message que j'ai réussi, j'en parle beaucoup dans mes conférences. Attentats du Bataclan. Nous, à Nouméa, c'est en plein mois de novembre. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Novembre 2015. Avec le décalage horaire, c'est un samedi matin pour nous. Il fait un temps magnifique. Le soir, je suis invitée à un anniversaire. J'ai retrouvé toute ma bande d'amis. Je suis vraiment heureuse. Et là, mon beau-père m'appelle en me disant, Anne, t'as entendu ce qui se passe à Paris ? Non, qu'est-ce qui se passe à Paris ? Moi, je suis au café, tout va bien dans ma vie. Il y a des attentats à Paris. Donc, comme tout le monde, je mets sur les réseaux sociaux, j'allume la radio. Je suis atterrée, je suis profondément bouleversée par ce qui se passe à Paris. Et je ne comprends pas que mes amis ne m'appellent pas pour me dire, Anne-Hélène, la fête de ce soir est annulée. Avec ce qui se passe à Paris, on est français, on ne peut pas faire de fête. Je n'ai pas d'appel. Donc, je vais être dans un état second toute la journée en me disant, je répète en boucle, c'est affreux, mais comment on peut faire ça ? C'est affreux, etc. Le soir, je me rends à cet anniversaire. Je n'en ai pas du tout envie, mais j'y vais quand même. Et à peine je vais être arrivée, on me sert une coupe de champagne, je me sens très très mal. Je vais aller m'allonger dans une chambre. C'est des amis très proches. J'ose leur dire, je ne me sens pas très bien, est-ce que je peux aller m'allonger ? Ok. Et là, c'est à nouveau pareil. Je suis allongée dans ce lit et c'est, j'appelle tous mes gentils anges du ciel et de la terre. Comment on peut faire la fête quand dans le monde, il se produit des atrocités ? Comment c'est possible ? Et là, je suis entendue un message de Gabriel qui me dit, « Ne te culpabilise pas de ta présence à une fête, lorsque dans le monde il se produit des atrocités. » Parce que les atrocités qui se passent dans le monde sont en train d'étreindre la lumière de la terre. La lumière de la terre, vous humains, vous créez par votre amour, par votre joie, par vos prières. La lumière que vous allez créer par votre amour, votre joie, vos prières, va être récupérée sous forme d'énergie. Nous, on la récupère, on réceptionne cette lumière, « E » là-haut, pour la redistribuer sous forme d'aide aux humains qui souffrent. « Si vous, humains, vous arrêtez de vous rassembler, vous arrêtez de produire cette lumière, la terre s'éteindra et nous ne pourrons plus vous venir en aide. » La terre est déjà éteinte dans certaines parties où il y a la guerre. Si les autres parties où il n'y a pas la guerre, où vous pouvez créer cette lumière, vous ne le faites plus, la terre va être dans l'obscurité. On a besoin de votre amour, de votre joie, de vos prières pour créer cette lumière. Nous, on la réceptionne pour la redistribuer sous forme d'aide aux humains qui souffrent. Là, ils me disent « Anne-Hélène, retourne vers la fête, continuez à créer des événements, que ce soit des anniversaires, des mariages, toutes sortes de célébrations, du lien. Plus on est nombreux, plus c'est des projecteurs de lumière qui s'élèvent au-dessus de la terre. » Et là, à ce moment-là, je ressens, j'entends ce message-là. Je me lève, j'étais dans le lit allongé en me lamentant sur le sort de la planète, etc. Je comprends l'impact, je comprends que chaque humain, on a cette responsabilité. « Nous avons le pouvoir de les aider. » Ils me disent « Nous sommes interdépendants. Nous avons autant besoin de vous que vous avez besoin de nous. Vous nous fournissez la matière première pour que nous, on puisse la redistribuer ensuite sur terre, sous forme d'aide aux humains qui souffrent. » Vous entendez ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous levez. « Ok, moi je vais produire de la lumière. » C'est toute la lumière possible. C'est gratuit. C'est la lumière de notre cœur. C'est gratuit. Et ça a un pouvoir énorme. Et donc, vous retournez à cette fête ? Et donc, je retourne à cette fête. Et là, je fais la fête. Vraiment. Et après… Les gens… Mais oui, ils m'ont dit « Mais celle-là, elle égote vent folle. » Il y a deux secondes, elle voulait s'allonger parce qu'elle n'était pas bien. Elle est limite mourante et on se demande. Alors, je ne peux pas leur expliquer. Oui, bien sûr. Je ne peux pas leur dire. Ils le savent quand même, les gens qui vous entourent, ils savent ce que vous percevez, ressentez. Donc ça, c'était en 2015. Mon livre, là, L'Infini Espoir, sort en 2019. Mes amis vont me découvrir en 2019. Ah oui. À la sortie du livre. Parce que je n'en parle pas. Moi, je suis madame tout le monde. J'arrive à une fête. On parle des enfants. On parle du travail. Je ne sais pas. Du ciné. Voilà. Un film qui vient de sortir. Je ne raconte pas ce qui se passe. Ils vont me découvrir dans mon livre. Vous parliez du Bataclan. Évidemment, il y a d'autres drames et on en a tous les jours dans l'actualité. Vous pourriez tenir le discours que vous tenez là face à des gens qui ont vécu ce drame ? Ben oui. Ben oui. Après, je suis complètement désolée. Je suis complètement solidaire. Je suis dans l'empathie. Je comprends. C'est le message qu'on m'a donné. C'est le message d'espoir qui m'a été transmis. Donc, je comprends que ce soit difficile. Mais c'est ce que je dis dans mes conférences. On a tous des problèmes. On a tous des choses difficiles à vivre. Oui. L'amour de notre cœur. Pareil, la solidarité humaine. Sinon, on se suicide tous. Ben oui. Écoutez, que je voulais que je vous dise. Donc, moi, mon métier, j'ai envie de dire, c'est transmettre l'espoir. Il y aura des jours meilleurs. Alors, votre métier, justement, transmettre l'espoir. Un métier, on a bien compris que vous aviez vos livres, mais vos consultations sont gratuites. Oui. Mais du coup, je n'en fais pas tous les jours non plus parce que j'ai une activité professionnelle. Donc, j'ai quitté. Je ne travaille plus dans le camion d'avocats dans lequel je travaillais. Oui. Je travaille avec mon mari. Je l'aide dans la partie administrative. Donc, je consulte quand j'ai du temps. Donc, l'idée aujourd'hui aux personnes qui ont besoin d'aide, c'est s'il vous plaît, commencez par lire mes livres. Il y a plein d'enseignements. Il y a plein de témoignages qui vont pouvoir certainement vous apporter des réponses. Si toutefois mes livres ne vous apportent pas de réponses, si vous êtes toujours en souffrance par rapport à un deuil, contactez-moi et je ferai mon maximum pour vous aider. Mais honnêtement, il y a déjà tellement de réponses dans les livres. Et pourquoi vous avez refusé l'aspect financier de la consultation ? Ce n'est pas ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont dit, en fait, ils m'ont dit, tu travailles pour nous. Tu ne travailles pas pour les humains, tu travailles pour nous. Donc, tout ce que je fais dans les consultations... Oui, je sais ! Non, mais attendez, parce que là, vous vous rendez compte, je me mets à la place de tous les autres médiums qui ont des cabinets et qui font payer, parfois même des sommes. Mais attendez, je le comprends complètement. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un mari qui gagne bien sa vie. Je ne manque pas d'argent. Tout va bien dans ma vie. Je peux aider à mon niveau. Pareil, je ne suis pas la meilleure médium du monde. Ça, je le dis. Je fais avec mes capacités. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est le caractère d'une personne, comment elle va dans l'au-delà, des messages à transmettre. Mais je ne suis pas la meilleure médium du monde. Ça veut dire qu'on vous signifie qu'effectivement, vous travaillez pour eux, donc vous n'avez pas à être rémunérés. Et ça veut dire qu'eux considèrent qu'il y a d'autres médiums qui, eux, ont le droit d'être rémunérés. Mais ils ne m'en parlent pas, en fait. On ne parle pas des autres, il n'y a pas de comparaison. Moi, je vous dis de ce que je vis avec eux. Je ne leur dis pas. Et les autres, comment ils font ? Je ne suis pas là-dedans. J'accueille. Donc, ça veut dire que si vous décidiez demain d'avoir une rémunération quelconque sur les consultations que vous proposez, ce serait une trahison ? Je n'en sais rien. En tous les cas, aujourd'hui, franchement, je suis dans la confiance. J'espère pouvoir apporter déjà beaucoup de réponses. J'ai envie. Moi, mon rêve, sincèrement, je vais vous le dire, ce serait que mes livres soient vraiment lus par le plus grand nombre. Donc, effectivement, acheter. J'adorerais pouvoir vivre de la vente de mes livres. J'en suis très, très loin. Aujourd'hui, voilà. Les anges m'ont dit, t'es à notre service. Tu travailles pour nous. C'est nous tes bosses. C'est nous tes bosses. Oui, mais aujourd'hui, je ne manque de rien. Oui, de rien. Oui, effectivement. Aujourd'hui, ça va bien. Et vous avez rencontré la bonne personne qui vous permet effectivement de faire les choses telles que vous les consultez. Voilà. Donc, demain, mon mari vient me quitter. Je me retrouve à la rue. Alors, soit je reprends un job comme je faisais, juriste en droit des sociétés, soit je me mets en vivre. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. D'accord, d'accord. Voilà. Je suis heureuse comme ça. Et lui, il ne vous dit pas, je parle de votre mari, il ne vous dit pas, disons, ça serait peut-être sympa. Là, des fois, il en a un petit peu moins. J'imagine, j'imagine. Là, il me dit, chérie, parce que je le lâche un petit peu. Avant, je travaillais vraiment, j'étais active à la pizzeria avec lui, un petit peu moins. Donc, il me dit, c'est lui qui peut en pâtir. Et puis, mes enfants aussi. Oui. Mes enfants. Mais... Est-ce que vous avez des messages pour votre mari, vos enfants ? Non. Parce que vous n'en demandez pas ? J'ai essayé, mais je n'ai pas. Alors, je n'ai pas. Je n'ai pas de message pour mes enfants. Et pour vous non plus, comme tous les médiums, à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... À part me dire, sois patiente. Et confiance, sois patiente. Mais sinon, non. Et puis, j'ai envie de vous dire, ma vie, elle est magique. Vous voyez, notre rencontre aujourd'hui, il y a quelques mois, jamais j'aurais imaginé être invité sur votre plateau. Et quelque part, découvrir tous ces cadeaux de la vie au fur et à mesure. Je trouve ça super. Alors que si vous avez tout de suite une grosse boîte avec tous vos cadeaux, vous ne les appréciez pas. Alors que quand ça arrive au fur et à mesure dans votre parcours de vie, c'est que du bonheur. Et c'est waouh ! Est-ce que vous arrivez à inculquer à vos enfants ? J'essaye. J'essaye de leur inculquer le pouvoir de création. Qu'on peut créer sa vie. Qu'on peut créer sa vie. Les opportunités. Alors, il y a un truc sur tous vos livres. Il y a ce petit bandeau rouge là en bas. Alors, je suis allé voir, évidemment. Je suis allé chercher ce qu'était l'académie. L'académie. Parce que vous avez reçu la médaille d'argent de l'Académie des Arts, Sciences et Lettres de Paris. Et alors ça, il va falloir que vous nous expliquiez. D'abord, cette académie, comment est-ce que vous êtes entrés en contact avec eux ? Qui a fait la démarche pour que vous puissiez effectivement être étudiés, si je puis dire, et ensuite recevoir cette fameuse médaille d'argent ? Comment est-ce que ça s'est fait ? Un rêve. Non, mais je vous jure. En fait, c'est pour ça, vraiment. Alors, j'en parle dans mon dernier livre, L'Infini Bonheur. Donc, toujours pareil, on a un gros décalage horaire entre vous ici, la métropole, donc Paris, et nous, la Nouvelle-Calédonie. Je me lève de bonheur, je me couche de bonheur, du coup, je me lève de bonheur. Cinq heures du matin, j'ouvre mon téléphone et je vois un message. Bonjour, je m'appelle Dani, je travaille à l'Académie à Sciences Lettres de Paris. Je viens de finir votre livre, L'Infini Amour. Je veux vous présenter. Contactez-moi. J'arrive mon mari déjà au café. J'ai dit, chérie, j'ai reçu un message. Je vais te le lire, mais ne t'inquiète pas, je pense qu'il s'agit d'une erreur. Ok. Donc, je lui dis, regarde ce que j'ai reçu. Donc, je lui lis le truc. Mon mari est très, très sympa. Il est au café et il me fait, effectivement, chérie, ne t'emballe pas. Je crois qu'il s'agit d'une erreur. C'est une erreur. Je lui dis, ouais, mais écoute, dans le doute, je vais quand même essayer de contacter cette personne. Donc, j'appelle cette personne qui me dit, je lui dis, je crois que vous avez fait une erreur. Elle me dit, pourquoi vous n'êtes pas Nélène Gramignano ? Si, vous n'êtes pas l'auteur de L'Infini Amour. Parce qu'elle avait déjà lu L'Infini Espoir, cette dame-là, mais elle a été touchée par le deuxième, L'Infini Amour. Et elle est quoi ? Quel est son poste, cette dame ? Elle est chargée de recruter des pépites. D'accord. Et elle me le dit. Voilà, je veux vous présenter. Je lui dis, mais vous savez que je suis médium. Dans les médias, c'est compliqué, même pour moi en Nouvelle-Calédonie. Et alors, rajouter le mot science sur ce que vous êtes, c'est compliqué. Et regardez, j'aime celui qui rêve l'impossible. Exactement, c'est Goethe. Alors là, autant vous dire que j'adore cette phrase aussi. Donc. Et donc, je me dis, écoutez, je... Elle vous dit, non, non, ce n'est pas une erreur. Oui, ce n'est pas une erreur. Pour me constituer un dossier, etc., je vais vous présenter. Bon. Donc là, j'appelle mes copines, parce que moi, constitué un dossier, je ne sais pas faire. J'appelle des amis, je leur dis, voilà, je ne m'emballe pas. Parce qu'après, ça va être soumis. Oui, il y a une commission. Voilà, etc. Je ne m'emballe pas, mais il faut que je prépare un dossier. Donc, je prépare le dossier. Et puis, je vais recevoir la médaille d'argent en octobre de l'année dernière. Alors, ils ont étudié votre cas, si je puis dire. Donc, il y a cette commission qui se réunit. Il y a des sages qui sont là. Et pourquoi la médaille d'argent? Pourquoi pas bronze? Pourquoi pas or? Quelle est la... Ça, il faut leur demander. Non, mais quelle est la hiérarchie? Je ne sais pas. Alors, si, je la connais. Effectivement, il y a bronze, argent, or. Je crois même qu'en dessous, c'était... Au moment, je ne me souviens plus. Non, non, il y a plusieurs paliers. Ils ont décidé, je ne sais pas l'argent, mais j'étais ravie. J'ai dit merci. Donc, vous êtes allée à la... Vous êtes allée à la... Alors, je n'y suis pas allée parce que l'année dernière, au mois de juin, j'ai fait des conférences en France, comme cette année, comme là, je viens de refaire. Et j'ai rencontré tellement de mamans qui étaient en deuil. J'étais bouleversée, si vous voulez. Donc, je fais ces conférences. Je rencontre plein de personnes qui sont en deuil, des mamans qui ont perdu leur enfant, qui pour tout au monde aimerait revenir en arrière. Et la cérémonie de la remise des récompenses a lieu en octobre. En octobre. Ça tombe pile pour les 20 ans de ma fille. C'est les vacances scolaires en Nouvelle-Calédonie. Et là, je vais avoir le choix. Est-ce que je reste avec ma famille ? C'est les 20 ans de ma fille Laura. Est-ce que je viens à Paris pour remettre une médaille ? Enfin, pour qu'on me remette une médaille. Et là, la question, ça a été... Toutes ces mamans qui pleuraient la perte de leur enfant. Moi, j'ai la chance d'avoir mes enfants qui sont en bonne santé. Les 20 ans de ma fille, je crois que c'est qu'une fois dans une vie. Surtout aux 20 ans. Surtout aux 20 ans. Je les avais laissées déjà longtemps pour faire toutes ces conférences en juin-juillet. Donc, vous n'y allez pas ? Je ne suis pas allée. Bon, et vous l'avez reçu quand même. Oui, je l'ai reçu. Ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui ? D'abord, il y a un sentiment de fierté, j'imagine. Ensuite, il y a la surprise, vous l'avez dit. Mais est-ce que ça vous apporte une crédibilité encore supplémentaire ? Oui, les gens, ça les rassure quand ils voient le bandeau sur mes livres. Ça leur donne envie. Ils se disent, tiens, elle est reconnue. Et voilà, ça donne une légitimité. Ils ont peut-être plus envie de me découvrir. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a d'autres médiums au sein de l'Académie ? A priori, je serai la seule. Incroyable ! Mais oui ! Incroyable ! Mais même pour moi, je me dis, mais ce n'est pas possible. Non, mais j'ai une chance. Oui, mais vraiment. C'est beau ! Moi, c'est gratitude. Oui. Je trouve ça fascinant parce que ça veut dire d'abord, ça veut dire qu'il y a une belle ouverture d'esprit au sein de l'Académie. Oui, tout à fait. Que vous êtes la seule médium, donc c'est quand même assez étonnant. Est-ce qu'ils vous suivent ensuite ? Oui, la personne qui m'a recrutée, repérée, donc elle s'appelle Dani. Effectivement, elle suit mon parcours, elle est contente pour moi. Oui, c'est chouette, c'est une belle reconnaissance. Donc aujourd'hui, l'objectif de votre vie, alors ces livres sont également traduits en braille. Oui, alors ça, c'est un cadeau. J'ai appris ça, c'est extraordinaire. Mais vraiment. Et donc, Aline Courson, la présidente de l'association du centre de transcription en braille de Toulouse, a transcrit tous mes brailles. Même j'ai deux comptes pour enfants qui sont transcrits en braille. Oui, je les ai au bureau, effectivement, je ne les ai pas mis. Oui, oui. Et je trouve ça magique. Vous savez que seulement 3%, 3% des livres édités chaque année en France sont transcrits en braille. Tous mes livres sont transcrits en braille. Moi, la petite calédonienne qui vit à 18 000 kilomètres de Paris. Et c'est un cadeau, mais vous ne le voulez pas savoir. Quand j'ai reçu par La Poste mon premier exemplaire, l'Infini Espoir, transcrit en braille. Donc, vous recevez des grands cahiers comme ça, tout blanc, avec cette écriture en relief. Mais j'ai pleuré, parce que j'ai trouvé ça magnifique. On a le sentiment que vous vous laissez porter par ce qui vous arrive, que vous ne demandez rien en plus. Non. Non, mais vous savez, je suis émue. Là, je vous parle, mais je suis hyper émue de tout ça. Vous êtes consciente de ce qui vous arrive ? Oui. Après, je vous assure que c'est toute ma vie. C'est des heures de travail. Bien sûr. C'est de répondre au message de chacun. Là, j'ai du retard dans les messages, mais c'est d'apporter tout cet amour, tout cet espoir. Quand je fais des dédicaces et que je crois qu'il y a la queue à mes séances de dédicaces, des gens de toutes les communautés, parce que nous, en Calédonique, on a plusieurs communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Que ce soit la communauté mélanésienne, walisienne, européenne, indonésienne. Toutes ces communautés-là font tous la queue pour venir me voir. Quand j'ai des Mélaniens qui me disent que vos livres sont lits en tribu. On ne les lit pas, nous, en tribu. Vos livres, on les prête de tribu en tribu. Incroyable. Vous savez, je me mets à pleurer. Bien sûr, bien sûr. Je trouve que c'est beau. C'est magnifique. Vous parliez de votre fille de 20 ans. Elle a les mêmes perceptions ? Non. Alors, ils sont baignés. C'est-à-dire qu'ils croient, le soir, ils appellent l'orange, ils remercient pour la journée. Vraiment, je leur enseigne la gratitude. J'essaye au maximum. Et puis, ils sont fiers de moi, de mon parcours. Là, quand je leur ai dit, maman, elle repart. Je suis partie pratiquement six semaines. Je les ai laissés, là, pour accompagner, faire ces conférences. Et ils m'appellent. Maman, ça s'est bien passé. On est content pour toi. Alors, ce qui est important qu'on sache aujourd'hui, Anne-Hélène aussi, c'est que, évidemment, on a des questionnements. Tout le monde se pose des questions existentielles sur la planète, sur notre avenir. On a toutes ces informations qui sont extrêmement anxiogènes. Il n'y a pas une chaîne d'infos qui nous remonte le moral. Là, on est bien d'accord. Quel message, vous, vous avez de votre côté ? À part le fait d'entendre à longueur de temps et confiance. Ayons confiance. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes sur terre pour créer de la lumière. Nous sommes sur terre pour créer de l'amour, de la lumière. C'est la mission commune à tous les humains. Je sais, ça peut paraître basique. Et très abstrait. Ça semble abstrait. C'est vrai ? Oui. C'est super compliqué à mettre en place. Mais quand vous le ressentez… Quand vous avez justement les vies anxiogènes que nous avons, on sent bien aujourd'hui que les gens sont extrêmement stressés, que les gens sont extrêmement… Alors, sincèrement, moi, je n'ai pas la télé chez moi. Je n'allume pas. Les gens ont peur. Les gens… Il y a la colère. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont… Il y a un environnement, une vibration assez négative. Je comprends. La colère, notamment, produit un brouillard qui empêche, en fait, la connexion avec l'eau de l'arbre. Plus on est en colère, plus on crée un petit peu… Les anges m'ont dit que c'est comme un parapluie. Toute cette colère-là, elle crée un parapluie et on n'arrive plus à communiquer avec vous. On n'arrive plus à vous envoyer de la tranquillité, de la sérénité, de la paix. C'est les signes, les signes que nous pouvons recevoir de l'au-delà. C'est ça qui va nous accompagner. C'est ces signes-là qui vont nous réconforter. Mais pour pouvoir les voir, il faut les connaître. Il faut ouvrir son cœur. Tout ça, c'est une philosophie de vie. Moi, je me sens accompagnée quand je vois des signes. Et donc, c'est mon dernier livre, L'Infinis Bonheur, qui traite des signes. Et au départ, ils m'ont dit, tu vas écrire un livre sur les signes. Les signes, ça ne m'emballait pas. Les signes, tout le monde les connaît. Une plume, un arc-en-ciel, une coque-ciel, un cœur, etc. Et quand ils m'ont dit, tu vas écrire un livre parce que tu vas expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, les signes. Qu'est-ce que sont les signes ? Ils m'ont dit, les signes, c'est la langue universelle que nous avons créée pour vous, pour être en connexion avec vous, pour vous rassurer, pour vous montrer que vous êtes là, pour que vous ne vous sentiez pas abandonnés, pour que vous vous sentiez accompagnés. Et effectivement, je vous dis, quand moi, je découvre un signe, avant de venir sur le trottoir, je marchais. C'était, si l'interview se passe bien, envoyez-moi tout de suite un signe. Il y avait une plume à mes pieds, à l'instant, je vous jure. Mais oui, mais c'est toujours un petit peu stressant d'arriver à une interview. Et la plume était là, et c'était, yes, on est réconfortés, on est accompagnés, quand on sait qu'on est en binôme avec quelqu'un là-haut, quand on sait que le monde de l'invisible est juste derrière nous. Donc faire confiance, mais c'est aussi leur dire, aidez-moi, donnez-moi de la force, donnez-moi du courage, toute cette peur, aidez-moi à ce que les peurs puissent un petit peu se mettre de côté. On leur confie nos peurs, on leur confie notre désespoir, et puis on s'ouvre au signe, on les ressent, on se sent accompagnés, moi je me sens portée. Et vous savez, moi je trouve que vous avez une chance extraordinaire. Honnêtement, vous êtes une grande chanceuse. J'en suis consciente. Ah ouais, franchement, de ressentir ça et d'avoir cette conviction-là, de pouvoir d'abord effectivement les ressentir et ensuite transmettre et voir l'impact que ça peut avoir chez les gens, c'est absolument fantastique. Et vous parliez justement avant d'arriver dans le studio. Et avant que vous arriviez, moi je me suis dit aussi, quand je reçois des gens qui sont de cette nature-là, qui ont cette sensibilité telle que vous l'avez aujourd'hui, et que vous l'écrivez d'ailleurs très très bien, je me suis demandé si cet environnement, le studio par exemple, était un environnement dans lequel vous pourriez vous sentir bien. Est-ce que vous vous sentiriez à votre place ? Est-ce qu'il y a des bonnes ondes ? Est-ce qu'il y a de bonnes vibrations ? Je me suis posé cette question avant d'arriver. Dès que je suis arrivée, je le trouvais chaleureux. On se sent en confiance, on se sent en confiance, c'est très très chaleureux, c'est très cosy. Donc oui, vraiment vous avez créé un très bel espace où on a envie de se confier, on a envie de partager, on est à l'aise, on sent beaucoup de bienveillance ici. En tout cas, on essaie de mettre en place les choses pour que tout le monde puisse effectivement délivrer les messages. Est-ce que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, ce que vous aimeriez ? Parce que là, vous faites des tournées de conférences, effectivement c'est très bien, vous êtes 18 000 kilomètres de tout, enfin de tout, de nous. Comment est-ce que vous vous projetez dans les années à venir ? Quel serait votre rêve absolu ? Je peux vous le dire ? Evidemment, si je vous pose la question, j'aimerais savoir. J'aimerais continuer à faire des conférences à plus grande échelle. Parce que quand je vois l'impact de mes conférences sur les personnes qui se déplacent, vous savez, quand je vois la lumière dans leurs yeux à la fin de la conférence, ça c'est magnifique. Et j'aimerais pouvoir l'étendre à plus de personnes. Mais pour ça, effectivement, j'ai besoin d'être aidée, j'ai besoin de communication. Aujourd'hui, ce sont mes lectrices qui me reçoivent, ou mes lecteurs, parce que j'ai aussi Roger Pernet, notamment à qui je pense, qui me dit à Nélène, on a adoré vos livres, on voudrait vous recevoir. On va se débrouiller pour vous louer une salle, pour faire de la com', pour faire venir les gens. Et voilà, j'ai une équipe qui travaille avec moi. C'est vrai que j'aimerais pouvoir accroître un peu plus cette équipe. Mais c'est déjà pareil, gratitude infinie, vraiment. Les conférences que vous proposez, c'est de la médiumnité pure ? Non. Donc j'explique mon parcours, j'explique ses messages. En fait, ce que j'aime, c'est les messages et des fins, mais c'est aussi les enseignements que je reçois, les enseignements de mes anges, ce que j'appelle mes anges. C'est tellement des enseignements qui apportent de l'espoir, du réconfort, de l'aide. C'est des outils, en fait, que je donne dans mes conférences. Et après, effectivement, au moment des dédicaces, les personnes peuvent venir avec une petite photo et je peux délivrer des messages. Le faire publiquement, devant tout le monde, prendre des photos et donner des messages, pour moi, personnellement, oui, ça me gêne, parce que je trouve que c'est intime et que ça ne regarde personne. Mais ça, c'est ma façon, c'est peut-être ma pudeur, qui fait que je fonctionne comme ça. Donc je préfère prendre les gens après. Au moment des dédicaces, on laisse un petit espace. Et puis je... Alors oui, après, du coup, les dédicaces peuvent durer assez longtemps. Oui, bien sûr. Tout le monde vient avec un besoin. Mais du coup, chacun repart avec son petit message et ça reste dans l'intimité et je trouve que c'est plus agréable, c'est plus confortable, plus agréable. De toutes les personnes que vous avez aidées et accompagnées, et qui vous consultent, quelle est l'histoire qui vous semble être la plus bouleversante ? La plus bouleversante, c'est une fois, je reçois un couple. Alors pour venir chez moi, il faut descendre une pente de garage comme ça. Et je vois des personnes très simples qui arrivent, chacun de leur côté. Il y avait peut-être un mètre de distance qui les séparait. Et ils venaient parce que leur fils s'était suicidé. Donc je vais les recevoir individuellement. Je reçois déjà la maman qui me dit, donc je lui dis, voilà, je suis en contact avec votre fils. Et ce qui touche votre fils, c'est qu'avec votre mari, vous ne vous parlez plus. Il vous voit dans la cuisine isolée, il voit son papa dans une autre pièce. Et il n'y a plus de communication depuis qu'il s'est suicidé. Et cette dame, elle me dit, effectivement, on ne se parle plus avec mon mari. Moi, j'aurais besoin de parler tout le temps de Sébastien, de comment il était, etc. Et mon mari, c'est terminé. Il a un blocage. Il a un blocage, il ne veut plus en parler. Et ça crée une distance entre nous. Et après, je lui dis que son fils, je passe les détails de pourquoi il s'était suicidé, le pardon qu'il a eu besoin de faire. Mais c'était par amour pour moi. J'aimerais vous revoir solidaires comme vous étiez avant, avec vraiment de la complicité. Et il va donner, donc après, je vais recevoir le papa. Et à son papa, pareil, il va lui dire, Papa, on n'a jamais échangé tous les deux de mon vivant. On était très distant l'un de l'autre. Mais j'ai beaucoup d'amour pour toi. Et le comportement que vous avez avec maman me touche. Et il me fait de la peine. Et j'aimerais, voilà, que vous retrouviez cette complicité. Et quand ils sont partis de chez moi, ils ont remonté la pente de garage. Ils se sont étonnés là-bas. Ah, magnifique. Ah, c'est beau, ça. Et donc, j'ai la vision de tous les deux, main dans la main, qu'ils sont partis de chez moi. Et là, ça a été mission accomplie. Lorsqu'il y a ce... Comment il s'appelait, ce jeune homme ? Sébastien. Sébastien. Lorsqu'il y a cette consultation, il est là ? Oui. Vous le voyez ? Oui. Clairement. Toujours pareil, par transparence. Attention, je ne le vois pas comme je vous vois là. Oui. Je le vois, il est là. Et vous l'entendez ? Et je l'entends. Et je l'entends. Et c'est lui qui me dit tout ça. Et moi, je le transmets. Et la maman m'avait confirmé. Effectivement, on ne se parle plus avec mon mari. C'est vrai ce qu'il dit. Et ça les a touchés. Et j'espère, après, que cette complicité, elle a pu repartir. Et c'est là où je me dis, voilà, je sais pourquoi je le fais. C'est magnifique. Et en même temps, je me dis... J'entends... Pas de médiumnité, hein. Mais j'entends des gens dire... Oui, mais évidemment, les abus descendent. Ils sont à un mètre l'un de l'autre. Ils ne se tiennent pas la main. Ils ne sont pas très complices. Donc, on peut en déduire qu'il n'y a pas de communication et qu'ils ne se parlent pas. Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans la pudeur. Oui, oui, c'est vrai aussi. Ça ne veut rien dire du tout. Pas parce qu'ils sont... Alors, j'ai dit à un mètre, peut-être qu'il n'y avait pas tout à fait un mètre. Oui, oui, mais bon. Encore une fois, j'extrapelle. Il y a des gens qui ne sont pas très démonstratifs. J'ai un couple d'amis. Ils sont très amoureux. Mais en public, il n'y a pas d'échanges particuliers. Alors que dans l'intimité, ils sont hyper complices. Donc non, pour moi, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il vous arrive parfois, lorsque l'on vous consulte, que vous disiez, c'est impossible, ça ne marche pas ? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Je ne ressens rien. Oui, ça arrive. C'est pour ça... Alors, ça aussi, vous voyez, le fait aussi que je fasse gratuit. Donc, je suis à leur service, etc. C'est vrai. Mais le fait que je fasse gratuit, ça m'enlève une pression. J'ai un sentiment de ne pas avoir d'obligation de résultat. Oui, c'est ça. En disant, je vous ai fait perdre votre temps. J'en suis vraiment désolée, mais j'ai perdu aussi le mien. Et je ne vous promets rien. Et c'est pour ça que je ne sais jamais à l'avance comment une consultation va se passer. Je ne sais pas si j'aurai des messages. Pareil, quelqu'un qui va me dire, moi, je viens parce que ma grand-mère est décédée, etc. Et puis, finalement, en me connectant avec l'au-delà, c'est le grand-père qui va arriver. Et donc, elle va me dire, mais moi, ce n'est pas avec mon grand-père que je voulais parler. C'est avec ma grand-mère. Mais la grand-mère, elle n'a rien à dire. Parce que ça arrive que dans l'au-delà, une fois qu'ils sont bien, qu'ils ont passé, que tout est OK, qu'ils sont contents de leur vie sur Terre et qu'il n'y a rien à réparer, la grand-mère, à part dire, tout va bien pour moi, c'est tout. Ce que j'aime, c'est quand il y a quelque chose à réparer. Ça apporte une aide. Mais après, de savoir là-haut, papi va bien, mamie va bien, la tata va bien. C'est souvent des messages comme ça. Ben oui. Pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt. Ce que j'aime, c'est quand il y a vraiment une problématique. Quelqu'un me dit, je n'arrive pas à avancer. Je suis bloqué dans ma vie. Et là, pour moi, il y a un petit challenge. OK, comment je vais faire pour vous aider ? Mais la personne qui me dit, ben, allez-y, dites-moi. Bon, je voudrais voir si tout le monde va bien là-haut. La plupart du temps. Et heureusement. Oui. Et heureusement que ça va bien là-haut. C'est fascinant. Moi, je trouve que vous avez un parcours de vie qui est incroyable. Et alors, vous êtes, je trouve, l'incarnation même du lâcher-prise. Peut-être pas toujours quand même. Parce que vous êtes une maman, vous êtes occupée, que vous avez aussi vos doutes et vos incertitudes. D'abord, est-ce que vous avez des doutes ? Ben oui. Quand je suis venue ici, là, quand j'ai préparé ma tournée, est-ce que je vais être face à une salle vide ? Est-ce que les gens vont se déplacer ? Est-ce que je vais revenir ? Est-ce que je vais réussir à transmettre mes messages d'amour, de paix, d'espoir ? Est-ce qu'ils vont être entendus ? Est-ce que ça va être perçu ? Est-ce que mon message va être compris ? Est-ce que vous avez des doutes sur votre capacité ? D'entendre et de percevoir ? Non, je me dis qu'aujourd'hui, ils me font confiance. Et j'arrive à avoir ces messages. Et si demain, je les ai plus, j'aurais vécu une belle aventure humaine. Et je trouverais ça dommage parce que j'aime vraiment faire ça. J'ai trouvé ma place sur Terre. Mais après... Alors, il y a un conférencier que vous connaissez peut-être qui s'appelle Thierry Janssen. Oui. Thierry Janssen qui est un type extraordinaire et qui, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un ancien chirurgien et qui a décidé de plaquer évidemment l'univers hospitalier pour véritablement être aligné avec ce qu'il ressent et ses perceptions et tout. Et il est dans la méditation. On va faire une belle tournée de conférences avec lui, là, prochainement. Et lui, pourquoi je vous parle de Thierry Janssen ? Parce que justement, il a cette faculté, cette intuition-là et il a mis en place des rituels. Les rituels le matin, les rituels la midi, les rituels le soir. Est-ce que vous avez ça aussi, vous, dans votre vie quotidienne, justement pour rester connectée comme vous l'êtes ? J'aime bien, on prend mon café. Alors, j'ai de la chance d'avoir une belle bumerre à la maison. Prendre mon café, me connecter, voilà, devant cette nature. Et puis, moi, c'est souvent surtout de la gratitude. Merci. Merci. Et puis, aujourd'hui, je veux cette crée d'amour, de la joie autour de moi. Et... Ça, vous le faites tous les jours ? Pratiquement, oui, tous les jours. C'est un besoin. Après, ça ne dure pas trois heures, hein, mon cul. Non, non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, c'est un petit rituel. Oui, c'est des petits rituels. J'ai des petites musiques aussi, comme ça, un petit peu fétiches, avant de venir dans une interview ou de préparer une conférence, besoin d'être centré, concentré. Je me rappelle beaucoup, j'ai envie de parler de lui, c'est David Laroche. Franchement, il m'a énormément aidée. Alors, il ne connaît pas, hein. Parce que moi, je lui parle. Je regarde ses vidéos, je lui parle. J'ai mon amie qui est là, Véro, elle me dit, en fait, tu le connais bien, David Laroche. Parce que souvent, je lui dis, David, il m'a dit ça, David, il m'a dit ça. Mais non, c'est dans les vidéos. Il ne me connaît pas. Et, ah zut, j'ai perdu le fil par rapport à David Laroche. David Laroche, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un entrepreneur qu'on voit très régulièrement sur les... Qui est jeune. Il est très jeune. Qui est jeune, qui a un parcours de vie aussi. C'est un coach de vie. Oui, c'est un coach de vie, qui est un entrepreneur assez incroyable. Oui. Et qui, lui aussi, fédère autour de son discours. Et pourquoi vous vous êtes intéressée ? Parce qu'il est un peu aux antipodes de ce que vous êtes. Parce que je manquais de confiance en moi. Ah. Et c'est par rapport à la confiance qu'il a réussi à me donner, d'oser. Il m'a donné une... Il m'a donné... Il ne le sait pas. Dans une de ses vidéos, j'ai eu un outil qui a changé ma vie, je pense. J'allais sortir l'Infini Espoir. Et j'avais rencontré une agence de com pour faire ma page Facebook, etc. L'agence de com, en Nouvelle-Calédonie, me demandait l'équivalent de 2 000 euros. Parce qu'on a une autre monnaie, Nouvelle-Calédonie. Mais l'équivalent de 2 000 euros. Je me suis dit, mais je suis qui, moi, pour investir 2 000 euros dans une page Facebook ? Un livre qui n'est pas encore sorti. Je ne sais même pas si je vais en vendre un exemplaire. Et c'est de l'argent que je vais prendre sur le budget de la famille. 2 000 euros. Je trouve que c'était énorme. Et là, la phrase de David, si tu ne prends pas ta légitimité, il n'y a personne qui te la donnera. Ta légitimité, elle viendra de toi. Et ça, il le dit dans une de ses vidéos. Et à ce moment-là, on tend ce contrat où il faut signer les 2 000 euros. Et je me dis, ok, David, je te fais confiance. Et effectivement, si je ne me pense pas à être légitime, si je ne me trouve pas... Oh là, je vais y arriver ! Si je ne me donne pas cette légitimité, il n'y a personne qui me la donnera. Et je crois que ça a changé quelque chose. Et à ce moment-là, je signe ces 2 000 euros. Et c'est en ça qu'il m'aide énormément. Enfin, voilà, il m'a réussi à me donner confiance en moi, à réaliser ses rêves, à... Voilà, comment dire, l'escalier, c'est-à-dire marche après marche. Et je l'en suis infiniment reconnaissante, vraiment, de tout ce qu'il m'apportait. Et pareil, David, on peut dire, ouais, c'est un entrepreneur, mais il a beaucoup de vidéos gratuites. Oui, oui, bien sûr. Et moi, je me suis formée, au départ, pendant un an et demi, gratuitement sur YouTube, sans rien attendre en retour. Et voilà, donc, il m'a vraiment aidée. Pour terminer, Anne-Hélène, j'aurais juste à voir une espèce de vision, à moyen, court terme ou long terme, sur la race humaine. Alors, vous êtes d'une nature optimiste, c'est clair, ça se voit, vous rayonnez, et ça, vous êtes solaire, c'est vrai, vraiment. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Rien. On vous dit rien ? Je n'ai pas de message. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai aucun message là-dessus. Donc, moi, c'est vivre au jour le jour. Une fois, quelqu'un m'a dit, Anne-Hélène, tes enseignements, c'est vraiment comme au CP. Toi, tu n'es pas dans une classe très élevée, tu es un petit peu une enseignante de CP. Et bien, vous savez quoi ? Ça me va bien. Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis ravie d'enseigner au CP avec les enseignements qui me donnent, qui m'apportent déjà tellement d'amour, de joie et d'espoir dans mon quotidien, que c'est ce que j'ai envie de transmettre. Et ce qui va se passer l'année prochaine, dans 10 ans, dans 15 ans, je n'en ai pas la moindre idée. Mais on vit... Alors, je sais que nous, on aime bien. C'est rassurant de savoir ce qui va se passer. Bien sûr, on a besoin de savoir. Eh oui, bien sûr. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, construire chaque jour et apporter ce lot d'espoir, de réconfort, je me sens à ma place comme ça. Vous êtes bien en Nouvelle-Calédonie ? Je suis très bien en Nouvelle-Calédonie. Vous n'allez pas revenir, du coup, alors ? Ben voilà, il faut faire des conférences. D'accord. Vous n'allez pas revenir vous installez en France ? On a une vie magique en Nouvelle-Calédonie. Mais oui, les gens sont gentils. Il fait beau. C'est une vie très accueillante, la Nouvelle-Calédonie. Vous n'avez pas de nostalgie ? Mais si, c'est pour ça que je reviens. Votre petit Dijon tant aimé ? Je me sens profondément Dijonnaise et j'en ai besoin. J'ai besoin de revenir à mes racines une fois par an. Je vais faire un tour dans les rues de Dijon et je suis chez moi. En plus, ma maman est décédée, je n'avais pas 30 ans et j'ai beaucoup de souvenirs dans la ville de Dijon, dans le centre-ville. Donc voilà, je reviens en pèlerinage. Je reprends des forces et je repars. Vous ressentez votre maman ? Oui, énormément. Souvent ? Oui, très souvent. L'infini bonheur, c'est le petit dernier. L'infini espoir, l'infini amour. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme quatrième titre dans un prochain livre ? L'infini bonheur. J'ai dit, il y en a un quatrième. Je l'ai noté en plus, le quatrième. Oui, je l'ai. Ce sera aussi un livre de témoignage, un livre d'expérience, un livre de… Là, le prochain normalement, ce serait reparler un petit peu de tous ces enseignements que j'ai pu avoir. Essayer de faire un ouvrage qui… Un condensé ? Oui, un condensé. Voilà. Bon. Ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. Vous étiez bien là, ça va ? Parfait. Merci. Merci pour votre bienveillance. Merci beaucoup Anne-Hélène. Merci à tous. Évidemment, je sais que ça va susciter beaucoup de réactions, de commentaires, si vous avez envie de partager. Si vous avez des questions aussi à poser, on pourra bien sûr les transmettre. Vous aurez les liens, les réseaux sociaux d'Anne-Hélène. Et puis, vous aurez peut-être un jour la chance de la voir en conférence avec ABC. Ah bah allez ! Évidemment, vous aurez aussi la chance de la côtoyer parce que quand je vous dis qu'elle rayonne et qu'elle est solaire, véritablement, on le ressent ici sur le plateau. Merci encore. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis. Allez, salut, à la prochaine.